C'était à environ de 14 heures qu'un accident grave de circulation routière s'est produit à Abaya, une localité située à une centaine de kilomètres de Mongo en allant vers Abéché via Mangalmé. Cet accident a opposé un véhicule stationné et un bus de l'agence de voyage Siam venant d'Indiamena. Cet accident a coûté la vie aux deux passagers et une vingtaine de blessés graves. Un officier de police judiciaire trouvé sur place s'en explique. L'accident a eu lieu par rapport à une crévision. Il y avait un bus qui venait et un véhicule s'est mis qui s'est stationné. Donc il y avait crévision du bus et finalement le chauffeur a fait de son mieux mais il n'a pas maîtrisé. Donc il a coincé sur le véhicule berlier et c'est là qu'a causé l'accident. L'un des victimes de cet accident douloureux nous raconte les faits. Je suis venu monter à 5h à 6h du matin, on a quitté. On s'est arrêté à Mongo d'abord au restaurant et tout ça. Après on a quitté pour être ici. Arrivé déjà là, il y a un autre véhicule devant nous qui a ramassé les jus, ce que vous avez vu là-bas. Et à notre grande surprise, on l'a connu et voilà. On a fait tonneau plusieurs fois pour tomber comme ça. En mission dans cette zone, le gouverneur de la province du Guéra, le contrôleur général de police Mohamed Togouchouimi, apprend cette mauvaise nouvelle et décide de se rendre sur le lieu pour refaire un constat. Nous étions en mission d'abord vers Mangalmé. Au retour, nous avons rencontré un accident qui est sérieux dont nous avons récupéré des décès. J'attire l'intention de tous les chauffeurs d'être vraiment dans les normes. Parce qu'il faut que le respecte le règlement routier, sinon un tel accident ne devait même pas être le lieu. Certains blessés, dont leur état de santé est grave, seront évacués à l'hôpital d'Abéché et d'autres bénéficieront des soignes au centre de santé de Mangalmé. Les corps des personnes décédées seront identifiés et enterrés au village Abaya. Que leur âme repose en peur.